Là on va se fight, il y a du monde. Vas-y, monte ton level, vas-y. Tu as du cacher derrière la poubelle les gars, c'est ça y'a. Vi, viens, vi, viens. Et yo la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt rapide pour vous présenter les nouveautés qu'il y a sur Fortnite que je trouve vraiment extraordinaires. On va commencer par les différentes utilisations de la balle répulsive que je trouve vraiment abusée. Cette balle en fait est une grenade directement que vous jetez sur vos ennemis et qui les éjecte. Elle peut également être utile avec vos alliés ce qui peut être vachement sympa au niveau stratégie pour soit rusher la zone, soit descendre d'abatiment. Enfin, toute stratégie est bonne à prendre. Je pense que vous allez en découvrir énormément dans les jours à venir. Donc comme vous pouvez le remarquer, Alexstras a construit un mur juste devant. Le but est de déloger cet ennemi avec la balle répulsive en la tirant juste sur la gauche. Vous allez voir tout de suite qu'il est éjecté et projeté sur la droite ce qui permet d'avoir un meilleur visuel sur lui et pouvoir le tuer si c'était un ennemi. Sachez que libre à vous d'imaginer toutes sortes de stratégies avec cette balle. L'avantage qu'il y a, c'est que vous la lootez par 3 donc elle vous laisse 3 possibilités vachement intéressantes. La deuxième étant que nous avons trouvé c'est d'éjecter des ennemis qui sont groupés sur un escalier par exemple en haut d'une colline comme vous pouvez le voir avec Alexstras qui m'a servi de cobaye que j'ai pu éjecter et le mettre à terre suite à cette grenade. Concernant ses utilisations, je pense que dans les commentaires vous allez vous acharner, me dire comment est-ce que vous elle est utile, comment vous préférez l'utiliser. On va passer tout de suite à la découverte des temples les amis la deuxième grosse nouveauté de Fortnite. Vous allez voir que les temples sont vraiment stylés on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Alors à savoir qu'au niveau des temples les amis nous en avons découvert 3 sur la map. Je vais vous les présenter comme vous pouvez le remarquer sur ce premier temple qui est plutôt sur 2 étages. vous allez avoir plus de 2 coffres généralement par temple. C'est vraiment un endroit stratégique éloigné des villes pour ensuite pouvoir aller rush les ennemis qui sont présents dans ces rades. Donc comme vous pouvez le remarquer, je monte directement au dernier étage de ce temple pour récupérer le premier coffre. Une fois celui-ci récupéré, vous pouvez remarquer que je vais regarder juste en dessous de moi il y en aura un deuxième que je vais m'empresser de loot et pouvoir partir à la chasse de l'ennemi. Premier temple découvert les amis, je vais partir à la recherche du deuxième temple qui est pas loin de Anarchie, situé entre Anarchie et Plaisante Park. Vous pouvez remarquer que c'est simplement une petite maisonnelle généralement vous aurez 2 coffres à l'intérieur. Dans ce moment-là, vous voyez précisément qu'il n'y en a qu'un seul il a déjà été loot par l'extra juste avant puisque nous venons de spawn ici. A savoir que c'est un design vachement intéressant je les trouve très jolis et ils sont repérables très facilement sur la map ce qui vous permet d'en découvrir encore une multitude impressionnante que même nous, nous n'avons pas découvert. Nous en avons découvert 3 actuellement il en existe beaucoup d'autres mais ils sont cachés sur la map à vous de les trouver et de me les partager dans les commentaires. Présentation des 2 temples terminés nous allons sauter maintenant à côté de Tilted Tower un endroit vraiment stratégique qui vous permet de vous stuff convenablement et pouvoir partir à la chasse de l'ennemi. Comme vous pouvez le remarquer celui-ci est également sur 2 étages il est plutôt intéressant en général vous trouverez 2 coffres également dedans. J'ai commencé par le bas simplement pour pouvoir loot le premier coffre en cas est-ce qu'un ennemi me rush. Vous n'entendez probablement pas dans la vidéo mais moi je sais qu'il y a un coffre juste à l'étage que l'extra a découvert je m'empresse de loot directement et rien ne m'empêche de partir à la recherche de l'ennemi sur Tilted Tower. Voilà cette vidéo terminée la famille j'espère que ça vous aura plu je vous ai montré un petit peu comment les balles rebondissantes fonctionnaient libre à vous une nouvelle fois de trouver une technique qui vous convient vraiment. N'hésitez pas j'insiste vraiment là-dessus à me partager dans les commentaires comment est-ce que vous vous pouvez l'utiliser ça me sera utile pour les prochains lives. En tout cas la famille portez-vous bien d'ici là j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu tutoriel et présentation de la nouvelle mise à jour. je vous fais de gros bisous on se dit à très vite pour de prochains lives et n'oubliez pas il y a une vidéo par jour pendant toute la semaine à venir. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501